Mon dernier livre s'appelle Ladies Carface, on y découvre la vie des épouses, des maîtresses, d'un certain Al Capone ou d'autres gangsters du Chicago des années 20 jusqu'à Hollywood des années 40. Et à travers la vie de Mae Capone, l'épouse de l'ennemi public numéro 1, on va découvrir les fameuses fiancées de la poudre, les petites amies qui défrayaient la chronique et les couvertures de journaux ainsi que les tribunaux en devenant elles-mêmes des gangsters au tout début du syndicat du crime américain. C'est vrai que ce sujet m'a intéressée suite à Femmes de dictateur. J'ai une petite appétence quand même pour les femmes qui vivent dans l'intimité des criminels, qui mêlent peut-être la rébellion, l'esprit de sédition, une certaine vision de la passion destructrice plus que celle qui mène une vie sage. Mais surtout c'est une photo qui m'a inspirée, c'est la photo qui fait la couverture du livre que l'on voit, qui est celle de Mae Capone justement, l'épouse d'Alle, qui va rendre visite à son mari à Alcatraz. Elle est dans une voiture, traquée par les journalistes. Elle essaye de se soustraire aux objectifs et elle enfonce sa tête dans son manteau en fourrure avec ses gants. C'est extrêmement glamour, c'est une photo très hollywoodienne, qui exprime un peu l'aspect traqué de cette femme amoureuse. Ça m'a assez inspirée.